Bonjour et bienvenue à cette présentation sur l'introduction de l'environnement Vault et Building Design Suite autour du data management et des produits collaboratifs proposés et leur intégration avec les suites Building Design Suite d'Autodesk. Je suis Alexandre Mialache, spécialiste technique, plantes et structures et bien sûr data management chez Autodesk, je travaille à Paris, au bureau de Paris d'Autodesk. Au programme de cette présentation, j'ai prévu, vous pouvez voir ici l'agenda des quelques 40 minutes qu'on va pouvoir passer ensemble. Dans l'ordre, on va aborder plusieurs choses. On va aborder bien sûr la situation, la situation lorsqu'on discute avec nos utilisateurs par rapport aux défis qu'ils rencontrent et bien sûr notre vision chez Autodesk du data management et du travail collaboratif dans le monde de l'AEC puisque c'est de cela qu'on va parler ici principalement. Bien sûr, une petite partie présentation des solutions via quelques diapositives ici. On va également vous présenter, et ça, ce sera la plus grosse partie de la présentation au niveau des fonctionnalités de Volt notamment, donc de Volt Collaboration AEC qui sera intégré avec les suites Building Autodesk. Les particularités que cela apporte en termes de licences également pour les licences Volt et on pourra clôturer la séance avec une petite discussion sur les ressources disponibles et bien sûr une session questions-réponses que j'ai appelée ici discussion. La présentation se déroulera principalement, comme je vous l'ai dit, avec des diapositives ici et également j'ai prévu, afin de bien maîtriser mon temps de parole, des petites vidéos que j'ai faites par rapport à l'utilisation et aux fonctionnalités des logiciels. Donc, ce que je vous propose, c'est d'attaquer directement une petite présentation rapide de la situation. Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on va parler aux différents utilisateurs, qu'est-ce que va apporter bien sûr le BIM qui commence à s'intégrer de plus en plus en méthode de travail en France et comme à l'étranger également. On va avoir, je dirais, lors de l'application du BIM, du Building Information Modeling, un volume de données croissant. La plupart du temps, ce sera des modèles de plus en plus gros, puisque les solutions nous le permettent et qu'on va pouvoir partager en interne et en externe au niveau de nos entreprises. Donc, des volumes de données croissants qui peuvent attendre des dizaines de gigas, voire plus. Et également une complexité, bien sûr, au niveau de ces données. Plus il y a de données, plus les choses sont complexes en termes d'organisation de ces différentes données, que ce soit des modèles ou des fichiers bureautiques typiques du PDF, du Word, etc. Et bien sûr, on voit aussi un troisième point qui est très important pour nos utilisateurs, c'est au niveau des délais, en fait, les affaires doivent être faites, je dirais, de plus en plus, réalisées de plus en plus rapidement, que ce soit au niveau de la pré-étude, mais également au niveau des phases d'exécution. Donc, ça, ce sont les trois challenges, en fait, qui nous permettent, en fait, de vous proposer, donc, dans un premier temps, notre vision, en fait, du cycle de vie AEC, puisque c'est de ça qu'on parle ici au niveau du data management et de la collaboration, où on va vouloir, en fait, couvrir les différentes phases de gestion d'un projet, en partant, bien sûr, des phases de pré-étude, comme je le disais tout à l'heure, de la planification, comme vous le voyez sur la gauche, en passant par le design, la construction, donc ça, c'est vraiment après les études d'exécution et, bien sûr, la réalisation de l'ouvrage, et bien évidemment, un volet clé également, c'est durant la vie de l'ouvrage, avec toutes les rénovations, tous les travaux qu'il peut y avoir à faire, en termes de gestion. Bon, ça, c'est la partie haute. Donc, on va essayer, en fait, grâce à nos outils, donc, la Building Design Suite, couplée aux outils de data management, de passer en revue toutes ces différentes phases et de proposer une étude complète du cycle de vie, enfin, une gestion complète du cycle de vie AEC d'un ouvrage, qu'il soit bâtiment ou pont ou autre structure de type architecturale. Alors, la vision Autodesk du data management, ça va être, donc, une représentation, enfin, la possibilité de fournir aux équipes travaillant sur un projet, une représentation digitale complète, donc ça, c'est également, ça reprend les principes du BIM, du Building Information Modeling, qu'on met toujours en avant chez nous. Donc, digital, complète et précise, bien sûr. Et ce que vont apporter les outils de data management, bien sûr, c'est un accès aux informations couvrant tout le cycle de vie. Et c'est ce qu'on a vu sur la dernière diapositive, tout le cycle de vie du projet, de la planification à la gestion, et ce, de manière, en laissant libre, en fait, l'utilisateur de choisir sa plateforme, que ce soit en desktop, en web ou sur le terrain directement, où on va pouvoir avoir accès aux différents documents, aux modèles qui font partie du projet. Alors, la situation actuelle, en fait, j'ai préparé ici un petit exemple, en fait, où vous voyez plusieurs intervenants, en fait, sur une affaire, des sous-traitants, bien sûr, le maître d'ouvrage, l'architecte, pourquoi pas, des ingénieurs, que ce soit civils ou sur la partie structure, les entreprises de grosses offres également. Et le problème, c'est qu'en utilisant, donc, bien sûr, des maquettes de plus en plus complexes et des documents de plus en plus complets, je dirais, en fait, ces échanges d'informations peuvent être très multiples. Je fais ici une animation où le maître d'ouvrage, par exemple, procéder à une consultation ou, en tout cas, fournir les documents aux différents intervenants pour qu'ils puissent travailler concrètement sur l'affaire. Ces intervenants, entre eux, vont également s'échanger beaucoup de données, donc les volumes de données augmentent. Ce n'est qu'une illustration de ce que je vous présentais au départ sur le premier challenge. Et bien sûr, très, très vite, en fait, ça arrive à une espèce de, entre guillemets, cacophonie où on va pouvoir avoir un échange de documents divers et variés, mais complètement chaotique. L'idée ici, ça va être, bien sûr, de proposer une solution pour organiser un petit peu tout ça, que ce soit d'ailleurs en interne ou en externe, pour travailler de manière collaborative, intelligente. C'est-à-dire mettre en commun toutes les données dans ce qu'on appelle un coffre-fort, qui est représenté ici par Volt, les différentes maquettes, également, en fait, au niveau des réutilisations, et puis, donc, concilier la partie BIM et la partie Volt en termes d'organisation, et pourquoi pas donner accès également à des intervenants extérieurs via la plateforme Buzzsaw, qu'on va l'écrire tout à l'heure, de manière sécurisée, bien évidemment, et en faisant appel, en fait, à notre technologie, donc, déportée, dans les nuages, qui vont pouvoir, donc, avoir accès de manière sécurisée aux différents documents de l'affaire. Donc, la solution qu'on propose ici, en fait, en plus des Building Design Suite, que vous connaissez sans doute, c'est la solution de collaboration et de data management, qui est une solution hybride, en fait. Et pourquoi est-elle hybride ? Eh bien, tout simplement, parce qu'on a une partie, donc, que vous voyez dans le rond central, en fait, sur cette diapositive, qui propose du data management à la demande, donc, ça, c'est une gestion, en fait, de vos différentes données et modèles au sein même des entreprises, derrière votre pare-feu, de manière complètement sécurisée, ainsi qu'une collaboration possible dans le cloud via Abusso, et qui intègre tous ces outils, enfin, certains, certes, beaucoup d'outils, en fait, dont, vous voyez certains ici, les logos de certains, autour, tout autour, donc, comme Revit, Navisworks, AutoCAD, Inventor, Plant 3D, Civil 3D, également, donc, tous ces outils sont intégrés, en fait, à cette plateforme. Alors, tout simplement, pour mieux comprendre, je vais maintenant rentrer un petit peu dans la présentation des solutions Volt qu'on propose, donc, c'est les fameuses solutions de coffre-fort, de data management, chez Autodesk, et pour avoir une vue d'ensemble, en fait, on a une famille, donc, cette famille qui s'appelle Volt, avec plusieurs déclinaisons, pardon, des différents produits. Alors, tout d'abord, en fait, on va avoir Volt Classique, donc, c'est un produit gratuit qu'on peut télécharger, et on va pouvoir faire les premiers pas, en fait, dans le data management et le process. Ensuite, il y a également la possibilité d'utiliser Volt Work Group, qui ajoute, donc, la révision et le management et la sécurité à cette solution, cette solution de coffre-fort Volt. Et puis, également, la partie Volt Collaboration, qui ajoute de la flexibilité, en fait, pour les différentes équipes travaillant sur le projet et qui peuvent être géographiquement dispersées et qui proposent, donc, une solution de gestion par rapport à ce type de challenge. Volt Professionnel complète tout cela, en fait, avec l'extension des données d'ingénierie au-delà du design. Donc, voici la gamme, en fait, qui est propre, donc, qui avait plus une orientation, en fait, manufacturing chez nous, chez Autodesk. Et ce que vous pouvez voir maintenant, c'est que nous avons ajouté, donc, une variation à cette orientation. C'est Volt Collaboration AEC, donc, qui se cale sur Volt Collaboration, mais qui va être bien mieux intégré, donc, aux différents produits AEC et proposer des avantages non négligeables. Donc, là, ici, ça va être quelque chose de spécifique au monde de l'AEC. AEC Architecture, Régénierie et Construction, donc, qui va couvrir tous les intervenants dans le bâtiment, par exemple. Et donc, ça sera du Data Management projet pour le secteur de l'AEC. Alors, qu'est-ce que c'est que Volt Collaboration AEC ? Donc, il s'agit, bien sûr, de collaboration et de gestion de données intégrées, donc, avec des outils que vous utilisez tous les jours, je pense, comme Revit, comme Navisworks, comme Besso, comme Civil 3D. Et il va permettre, donc, en deux mots, une facilité et une flexibilité de mise en place, donc, au niveau d'utilisation au sein des équipes globales de projet. Et la flexibilité est décrite principalement, donc, par la taille, les emplacements géographiques, le nombre et les types d'intervenants, que ce soit internes ou externes, et également, nombre de types, des types d'intervenants externes, en fait, variables, qui peuvent varier au cours du projet. On va avoir différents types de gens qui pourront intervenir. Alors, au niveau du data management et de l'intégration dans les autres produits Autodesk, donc, j'ai déjà cité Revit avec les trois Revit, architecture, structure et MEP, mais également AutoCAD ou Navisworks, nous allons avoir des workflows, des méthodes de travail, en fait, et des informations directement intégrées au projet, donc, pour avoir quelque chose de cohérent, et une intégration complète via le ruban. On va voir tout de suite un exemple via une petite vidéo, en fait, dans Revit, dans AutoCAD, etc. Une intégration entreprise, là, ce point-là, en fait, est principalement marqué par une intégration complète avec SharePoint, si votre entreprise utilise SharePoint, et bien sûr, tous les outils Office également, que ce soit Outlook, Word, Excel, PowerPoint, ce genre d'outils, on aura également une petite illustration de ces fonctionnalités-là. C'est flexible et adaptable, ça, on en a déjà un petit peu parlé, et l'accès cloud et mobile est également activé, donc ça, c'est quelque chose où qu'on soit, on pourra aller voir, aller consulter, aller modifier et communiquer avec les équipes de projet. Première illustration, en fait, j'ai choisi Revit, on parlera pas mal de Revit, puisque c'est vraiment le pilier central du BIM chez nous, où on va pouvoir travailler en collaboratif. Première illustration, donc, au niveau du ruban et de quelle manière on va pouvoir accéder au coffre-fort. Donc, vous voyez ici, je vais lancer directement la vidéo. Oups, pardon. Je vais lancer directement la vidéo ici. Et nous sommes dans un environnement Revit, mais vous le voyez dans le ruban, en fait, nous avons un onglet qui s'appelle Volt, avec lequel on va pouvoir se connecter au coffre-fort. Et vous allez pouvoir ici, donc, regarder et aller chercher donc un fichier, donc ici, il s'agit d'un fichier réseau, MEP, et on va pouvoir le sauvegarder dans le coffre-fort à partir de, à partir de ce ruban. Vous voyez, on peut, on peut, login, logout, on pourra sauvegarder en fait, dans le coffre-fort. On pourra également créer une gestion de famille paramétrique gérée directement dans le coffre-fort. Et puis, on pourra utiliser d'autres méthodes collaboratives comme les sous-projets et bien sûr, Revit Server. Alors, une fois sauvegardé, sauvegardé vers Volt, on pourra aussi, donc ça, c'est ce que vous voyez ici, en fait, c'est le client Volt, donc le client que vous allez pouvoir utiliser lorsque vous installez le logiciel. Vous allez pouvoir voir le principe ici des différents fichiers Revit qui ont été sauvegardés dans le coffre-fort, dont le fichier MEP, donc c'est le fichier réseau. Et le gros avantage, bien sûr, de Volt, c'est qu'on va avoir une gestion des différentes révisions et on va avoir une gestion complète des fichiers avec tous les fichiers qui lui sont liés. Donc, un peu à la manière d'un autocad en XREF, on peut également faire ça dans le logiciel Revit. Et donc, dans le fichier MEP, on a également le fichier architecture qui a été liéisonné. Et lorsqu'on a sauvegardé dans le coffre-fort, ce fichier architecture a également été sauvegardé dans le coffre-fort automatiquement sans qu'on ait à le demander. D'autre part, vous voyez sur la droite de ce client Volt toutes les propriétés. On pourra faire, bien sûr, une organisation complète par rapport à ces différentes propriétés et des recherches et du classement de fichiers par rapport à ces propriétés. On voit ici un exemple assez éloquent sur le fichier architecture dont nous avons pu voir la visualisation. Vous avez ici les différentes propriétés, les matériaux, les origines, les familles de produits, la gestion des révisions qu'on va pouvoir ajouter et personnaliser l'affichage des différentes propriétés du fichier Revit. D'autre part, la visualisation que vous avez ici dans le client Volt permet par exemple à quelqu'un qui s'occupe de management au niveau du BIM de ne pas avoir à installer forcément Revit sur sa machine. Il peut visualiser directement et nous verrons tout à l'heure un exemple assez simple, visualiser directement dans le client Volt qui est installé sur sa machine et faire, pourquoi pas, des remarques grâce à des outils comme Design Review. Ici, ce que je vous montre, c'est que tout simplement en cliquant sur la partie graphique directement dans Volt, on va avoir les différentes propriétés proposées par Revit ou AutoCAD du modèle initial. Donc sur une porte, sur un mur, on va avoir les différentes propriétés. On va pouvoir consulter la hauteur des murs ou pourquoi pas les matériaux qui ont été utilisés pour modéliser celui-ci. Donc voici vraiment une première vision du client Volt et de l'intégration directe dans les logiciels. Donc c'est pareil avec AutoCAD que ce que je vous montre avec Revit, bien sûr. C'est le même principe, elle s'est intégrée dans un ruban. Alors, au niveau des fonctionnalités, je vais passer assez vite en fait sur cette diapositive. Vous avez ici plusieurs fonctionnalités selon plusieurs cas d'utilisation. un utilisateur simple aura des besoins de recherche, de design multidisciplinaire, d'intégration avec plusieurs outils de CAD, avec AutoCAD, avec AutoCAD architecture, pourquoi pas, du suivi de liens et de l'organisation de projets. Tandis que des gens qui vont réfléchir plus et qui vont travailler un petit peu plus sur du process auront plus besoin de publication, de visualisation, de gestion de contenu, d'un cycle d'approbation qui est également possible de mettre en place grâce à ces outils. et puis en entreprise les grands thèmes ça va être la sécurité, les rapports, les réplications multi-sites lorsque les équipes de projets sont géographiquement dispersées par exemple et une intégration entreprise. Donc voilà les différentes fonctionnalités clés que va proposer un OutiVault dans l'utilisation autour de la BuildEak Design Suite. Alors, ce que je voulais vous montrer maintenant c'est que j'en ai déjà un petit peu parlé c'est la partie collaboration cloud. Donc ça c'est tout ce qui est toute la partie déportée en fait. Principalement utilisé pour de la collaboration externe mais bien sûr peut être utilisé également en interne. Donc comme je l'ai dit on pourra avoir un accès desktop web, mobile ou pourquoi pas par VPN en externalisant tout ça. Une synchronisation avec Volt avec le coffre-fort en direct et bien sûr avec des droits sécurisés d'où la sécurité le contrôle d'accès les différentes permissions et le versioning en fait les différentes versions des fichiers et le BIM dans le cloud donc on va pouvoir visualiser des modèles intelligents que ce soit sur tablette ou pourquoi pas sur le web. Alors, tout cela est matérialisé aussi grâce à l'outil qui s'appelle Autodesk Busso en fait et qui va permettre d'échanger en externe en général avec les différents intervenants. Alors, j'ai ici une petite illustration en fait de la partie mobile je vais lancer la petite vidéo. La partie mobile de la collaboration et du data management chez Autodesk donc les différents fichiers vous avez ici donc plusieurs documents par exemple Word, Excel et puis des modélisations. Grâce à Busso sur des plateformes mobiles que ce soit de l'Android ou du IOS vous allez pouvoir visualiser vos différentes maquettes qui peuvent provenir par exemple de Revit. Donc, on va avoir ici une gestion des différentes maquettes une gestion des différentes photos pourquoi pas des documents des discussions en ligne afin de faire des commentaires un autocad déporté également là on le voit sur tablette on va pouvoir prendre des cotes insérer des commentaires donc ces produits Volt qui est notre coffre-fort et Busso permettent d'offrir une gamme complète en fait de data management. La synchronisation est automatique selon certaines règles et des règles complètement sécurisées. La synchronisation est donc automatique en fait sur la partie déportée dans le cloud comme vous le voyez ici avec la partie qui est derrière le pare-feu de votre entreprise qui est le coffre-fort. vous allez de cette manière-là pouvoir collaborer de manière efficace. Alors en termes de collaboration externe ici j'ai également préparé un exemple donc on va voir ça à partir de Revit je lance je lance l'illustration on va tout simplement se loguer à Volt en tant qu'architecte donc là ici ça va être tout un tout un workflow en fait que nous allons présenter donc je vais ouvrir ici tout simplement le fichier structure toujours dans je me trouve toujours dans l'outil Revit ici je vais ouvrir par exemple sur cette structure-là une élévation une élévation classique de bâtiment et ce qui va m'intéresser c'est donc la partie structure de ce modèle pourquoi elle va m'intéresser parce que je vais essayer de créer un jeu de feuilles en fait que je vais par exemple je simule une méthode de travail ici que je vais tout d'abord préparer très facilement comme le permet Revit en insérant une élévation en insérant peut-être également deux vues 3D de ma petite maquette ici et puis ce que nous allons vouloir faire c'est transmettre cette maquette pour approbation ou en tout cas pour information au maître d'ouvrage par exemple ou au maître d'oeuvre nous allons simuler ce type de travail une fois le fichier enregistré donc en local et synchronisé directement avec Volt dans le coffre-fort nous allons aller directement dans Volt ici et publier les différents jeux de plans donc ce plan que je viens de créer dans Revit je vais aller le publier dans le coffre-fort de cette manière donc en DWF qui est un format un format de lecture utilisé également par Design Review donc tout ça c'est je dirais archivé dans le coffre-fort et donc le maître d'oeuvre ou le maître d'ouvrage va pouvoir ouvrir ce plan que j'ai préparé pour lui à partir de Revit le consulter et éventuellement faire des commentaires et le réactiver le réarchiver sur Volt pour que l'ingénieur ou l'architecte puisse intervenir en fonction des commentaires du maître d'ouvrage ou du maître d'avant alors donc là on sauvegarde on sauvegarde au coffre-fort on publie les différents plans vers le coffre-fort à ce niveau là et maintenant grâce au client Volt qu'on va voir de suite voilà donc nous nous trouvons dans l'affaire dans le coffre-fort et là on va prendre le rôle du maître d'oeuvre par exemple on va pouvoir voir donc que la dernière révision donc faite par l'architecte nous présente donc le jeu de feuilles qui est lié au fichier au fichier 3D provenant de Revit ici ce qu'on va pouvoir voir c'est bien évidemment donc vous voyez c'est le fichier Revit qui s'appelle Terli en structure et ici on voit la feuille DWF du fichier et on va pouvoir avoir bien sûr une prévisualisation également de cette de cette structure et des différentes des différentes feuilles alors là ce que je vais faire c'est lancer la publication donc j'ai lancé ici la publication on peut avoir la publication puisqu'on peut faire des batchs on peut publier des dizaines voire des centaines de feuilles en même temps on peut avoir même un serveur qui ne s'occupe que de cette tâche là afin de libérer en fait de la place sur nos machines de libérer de la mémoire donc on peut avoir un serveur dédié qui fait ce travail là pour nous donc une fois une fois que vous avez que vous avez publié ces différentes ces différents plans on va pouvoir donc le maître d'oeuvre va pouvoir l'ouvrir très facilement sans avoir révit sur sa machine l'ouvrir très facilement par exemple avec une solution comme Autodesk Design Review faire de utiliser des outils de révision en fait et pourquoi pas faire des commentaires sur les modifications à apporter aux différentes structures donc là il va s'agir par exemple pour cette cage d'ascenseur à modifier la race supérieure en fait de cette dalle en fait qui ferme la cage d'ascenseur donc lui il pourra aller insérer donc un commentaire à ce niveau là plus donc ça c'est ce que j'ai mis ici c'est donc une modif de la race supérieure plus une réalisation de réservation qui a peut-être été oubliée ici sur ma structure on va enregistrer les différentes modifications donc ça c'est vraiment le rôle d'un BIM Manager ou d'un maître d'oeuvre par exemple d'aller faire ces différentes modifications là on voit ici toujours on est toujours dans le client en volt on voit ici donc bien sûr notre fichier des WF avec les différents avec les différents commentaires qui ont pu être faits et ce qui va être intéressant c'est qu'on va le re-sauvegarder donc avec les commentaires directement dans le dans le coffre-fort c'est ça qu'on appelle check-in ici avec éventuellement aussi donc de la de la métadonnée vous voyez une description de la révision réalisée par le BIM Manager ou par le maître d'oeuvre donc on a quelques remarques sur le local ascenseur dont nous avons parlé vous voyez ici la prévisualisation avec le nuage de révision créé dans l'outil gratuit Design Review encore une fois le BIM Manager n'a pas forcément besoin d'avoir accès à Revit ou d'ouvrir des maquettes qui peuvent être qui peuvent être lourdes ou alors sur lesquelles les gens peuvent être en train de travailler et donc la partie architecture ou maîtrise ou pardon ingénieur structure va pouvoir réintervenir en fait sur cette maquette en fonction des différentes remarques du BIM Manager ou du Method of on voit ici qu'on va pouvoir aller faire directement les modifications donc directement sur la sur la maquette qu'on va réaliser un petit décaissé ici sur ce local ascenseur et on va également changer la rase en fait de la couverture donc là aussi on est toujours dans Revit donc directement sur cette partie là bien sûr la force de Revit en fait on travaille sur une seule maquette donc ça pour la plupart d'entre vous vous êtes vous êtes déjà assez familiers avec cet outil là on travaille sur une seule maquette donc les modifications n'ont pas besoin d'être mis à jour elles sont mises à jour vous voyez sur la feuille en automatique en fait puisqu'on travaille toujours sur le même modèle qui représente une base de données l'idée ici ça va être quoi une fois les modifications réalisées en fait ça va être de bien sûr republier cette version du plan qui sera donc affectée avec une révision B par exemple et qui sera directement sauvegardée en fait au coffre-fort pour revalidation par le BIM Manager ou par le maître d'oeuvre donc ça c'était vraiment un scénario simplifié pour vous montrer de quelle manière de quelle manière nos outils de data management de collaboration peuvent permettre de gérer tout un cycle de vie et puis une collaboration totale par exemple entre architectes et maîtres d'oeuvre ou BIM Manager comme on veut vous voyez ici les différentes modifications ce qui est important également c'est qu'on va avoir un historique de ces différentes modifications vous avez ici la mise en plan avec la race supérieure qui a été changée et bien sûr le petit décaissé qui a été réalisé sur la couverture de la cage d'ascenseur voilà pour la collaboration externe maintenant si on passe au niveau de la coordination de projets pluridisciplinaires j'ai ici également une illustration comme on le disait comme on le voyait sur l'animation précédente en fait on va pouvoir avoir plusieurs intervenants par exemple qui travaillent avec Revit Architecture Structure et pourquoi pas Revit MEP qui correspond au réseau pourquoi pas avec un couplage Revit Server c'est pas notre point clé qu'on va développer ici mais il est également possible de coupler les solutions de Data Management avec Revit Server et puis tout un tas d'autres programmes bien sûr la suite Office par exemple avec du Word du Excel du Outlook on pourra avoir les mails tout à l'heure également qui peuvent être archivés dans le coffre-fort mais pourquoi pas AutoCAD et Navisworks également pour la synthèse donc ça c'est en interne par exemple lorsque la structure travaille derrière le pare-feu avec Volt et puis lorsqu'on a besoin de communiquer en externe alors en externe ça peut être géographiquement en externe on va pouvoir avoir accès via BuzzSaw aux plateformes mobiles comme on l'a dit tout à l'heure et bien sûr aux plateformes des stops également comme vous le voyez en bas à droite et ce dans les deux sens en fait dans les deux sens avec une mise à jour automatique selon certaines règles qui peuvent être mises en place et également on y ajoute pourquoi pas SharePoint si vous utilisez SharePoint alors au niveau de BuzzSaw donc qu'est-ce que c'est que BuzzSaw j'ai ici également une petite illustration je suis sur le même modèle que j'ai sur lequel je travaillais tout à l'heure et ce qu'on va faire c'est que dès qu'on va changer l'état d'un fichier d'un fichier Revit par exemple et dès qu'il est envoyé en externe vous voyez c'est marqué Send External ici là je suis sur ma plateforme BuzzSaw qui est une sorte de FTP qui me permet de collaborer avec pourquoi pas les sous-traitants externes par exemple en leur mettant à disposition mes modèles mis à jour et bien j'ai tout de suite une publication sur ce site BuzzSaw que j'ai paramétré et qui va me permettre donc j'ai fait cette petite vidéo hier donc vous allez pouvoir le voir avec la mise à jour de la date le fichier s'appelle Terliant MEP c'est l'avant-dernière ligne je vais ici faire une mise à jour de mon site BuzzSaw et vous allez voir que le fichier Terliant MEP.RVT a été mis à jour au 23 janvier 2013 vous allez vous allez voir dans deux secondes lorsque j'aurai mis à jour en fait la visualisation de mon voilà actualiser un petit coup donc ça c'est en quelque sorte mon site FTP intelligent avec lequel je vais pouvoir communiquer en fait avec mes différents sous-traitants externes vous voyez Terliant MEP mis à jour le 23 janvier donc ça c'est quelque chose qui s'est fait en automatique et qui a été géré en automatique par mon serveur qui a liaisonné le coffre-fort avec la partie je dirais entre guillemets FTP qui s'appelle Bussow et qui me permet de communiquer en externe alors une petite illustration également un travail collaboratif sous Navisworks alors mes différents fichiers architecture MEP et structure ici sont ont été ont été liaisonnés entre eux en fait bien sûr sous Navisworks pour montrer donc le fichier qui s'appelle Terliant NWF qui est mon fichier de travail Navisworks et dans lequel on peut voir directement dans le client volt c'est à dire sans forcément avoir Navisworks la différente arborescence où on voit l'association de l'architecture du MEP et de la structure au niveau des fichiers et où on a par exemple pu faire la gestion de collision entre les différents éléments pourquoi pas des poutres de la structure avec des réseaux ou des canalisations de Revit de Revit MEP donc ce que je vous ai montré là en fait c'est que de manière automatique lorsqu'on a créé le fichier Navisworks l'arborescence est créée et on garde un liaisonnement entre les fichiers ce qui nous permet une recherche une traçabilité une organisation sans pareil à ce niveau là alors au niveau des gestions de la gestion et des informations du projet on va pouvoir concaténer en fait directement dans le coffre-fort Volt des données techniques des documents divers et variés des mails des pièces jointes des données des sous-traitants bien sûr comme on l'a vu tout à l'heure avec Bussow des images des vidéos pourquoi pas des jeux de recherche et puis des données clients qui peuvent être assez diverses également alors un petit exemple également qui va pouvoir illustrer l'utilisation du data management et de la collaboration avec AutoCAD ici je suis donc dans un AutoCAD standard je vais pouvoir je vais vouloir créer donc un attribut qui s'appelle détail élévation que je place directement sur une feuille on va pouvoir sauvegarder donc ce DWG d'AutoCAD dans le coffre-fort dans le coffre-fort Volt et ce qui va être intéressant bien sûr donc on va on sauvegarde tout ça on a également le fichier en local bien évidemment et lorsque je suis dans le client Volt qu'on commence à avoir l'habitude de voir ici après une mise à jour réalisée par l'utilisateur sous AutoCAD on va pouvoir voir l'attribut qui a été créé donc je vais vous montrer ça dans deux secondes donc l'attribut donc l'attribut élévation en fait qui a été créé on a une petite preview une petite visualisation de la feuille AutoCAD qui est très simpliste ici mais c'est vraiment pour l'exemple et ce qu'on va vouloir voir c'est bien sûr dans un premier temps ici ce que j'ai illustré c'est que tous les fichiers en référence externe XREF sont également pris en compte automatiquement dans la partie coffre-fort et ce que nous allons aller chercher c'est une propriété donc description ici où on va modifier donc la description donc détail élévation modifié donc ça ça a été créé directement dans AutoCAD et là ici avec le client en volt on va pouvoir éditer pour faire des remarques pour faire des modifications en général c'est le travail du BIM Manager et on va pouvoir créer une révision B par exemple de ce document vous le voyez ici donc on a un historique complet en fait lorsqu'on utilise Volt et lorsqu'on revient sur AutoCAD en fait lorsque je vais vouloir mettre à jour mon fichier AutoCAD à partir de Volt l'information qui a été additionnée donc sur la partie coffre-fort va être répercutée sur mon fichier DWG en automatique donc ça c'est une règle assez simple que j'ai mis en place pour cet exemple là et qui vous montre bien en fait que lorsque on intervient sur des propriétés des attributs là en l'occurrence AutoCAD directement dans le client en volt ça peut être par exemple le BIM Manager ou encore une fois le maître d'ouvrage ou le chef du bureau d'études lorsque les modifications sont faites sur le client en volt cela est également répercuté bien sûr lorsqu'on met à jour le plan des WG sur AutoCAD pour l'utilisateur donc c'est une intégration complète alors au niveau de la recherche aussi ça aussi c'est un point clé là aussi je suis toujours dans le client volt alors là j'ai un exemple sur des familles de Revit donc ils sont des familles d'objets paramétriques je peux avoir jusqu'à plusieurs milliers de familles dans un fichier donc des portes des dalles des poutres des poteaux de style de peinture des choses comme ça on va pouvoir faire une recherche donc dans ces différentes familles qui peuvent être très nombreuses sur certains critères très simples donc bon là j'ai mis une recherche par nom qui contient par exemple structure et lui il pourra me sortir en fait toutes les familles qui contiennent dans leur nom pourquoi pas le mot structure ou d'autres critères ça pourrait être des dimensions typiques ou pourquoi pas des dates de création donc ça me permettra de faire des recherches dans ma bibliothèque qui est complètement organisée dans mon coffre-fort et trouver les choses qui m'intéressent et les réutiliser par la suite alors au niveau de maintenant si je passe à la gestion des informations de projet on a parlé déjà un petit peu de création et de gestion globale de modèles et de dessins donc on l'a montré sous Revit et sous AutoCAD sur des exemples simples mais on peut gérer d'autres types de fichiers des emails des photos des appels d'offres pourquoi pas qui sont tous centralisés dans le coffre-fort au niveau au niveau de la solution globale et de data management il s'agit de respecter donc par là par cette méthode là de travail une cohérence au niveau de l'organisation de projet c'est cela qu'on propose via ces solutions alors on peut également s'attacher à mettre en place des chartes des gabarits des familles d'objets paramétriques lorsqu'on travaille par exemple avec Revit on peut également nommer et numéroter les différents fichiers utiliser les fichiers liés en automatique c'est à dire les archiver dans le coffre-fort la gestion des versions et des révisions et tout simplement les cycles de vie également et les changements de propriétés qu'on va pouvoir mettre en place dans ces différentes charts ou ces méthodes de travail comme on veut on peut les appeler alors ici une petite illustration en fait donc sur ces familles paramétriques Revit on va pouvoir avoir deux utilisateurs par exemple dans un premier temps on va pouvoir avoir donc le BIM Manager qu'on va appeler ici Administrateur qui va intervenir en même temps que l'Architecte alors plusieurs états au niveau de plusieurs états au niveau du fichier alors soit le travail travail en cours soit ici pour l'exemple le fichier qui est qui est bon bon pour pour utilisation en fait c'est ça que ça veut dire ici WeList on va pouvoir travailler donc à partir de Revit en se loguant en tant qu'architecte donc avec des droits limités au métier de l'architecture ici par exemple et on va vouloir demander donc à ouvrir une famille par exemple une famille structure sous Volt ce qui est par la même interdit en fait par la définition qui a été mise en place par le BIM Manager donc on nous le dit clairement ici en fait vous ne pouvez y accéder qu'en lecture seul puisqu'il n'a pas été approuvé pour être disponible pour tous les corps de métier la famille structure a été tout simplement bloquée parce que les ingénieurs structure sont en train de travailler dessus par contre les familles architecture comme les fenêtres sont parfaitement ouvrables par l'architecte donc c'était vraiment pour illustrer que lorsqu'on a une bonne organisation une bonne mise en place de ces différents de ces différents outils les différentes les différentes familles par exemple de l'architecte peuvent être ouvrables par l'architecte mais par exemple il n'aura pas accès aux familles qui sont qui sont en cours de en cours de modification ou en cours de validation par les autres les autres corps de métier comme les réseaux les ingénieurs réseau ou les projecteurs réseau et les ingénieurs structure ou les projecteurs structure par exemple voilà c'est pour le droit et la gestion des différentes familles d'objets paramétriques au niveau des accès utilisateurs aussi le petit point à faire ça va être bien sûr qu'on va pouvoir on va pouvoir combiner l'utilisation enfin l'accès aux différentes données par des métiers très divers comme les géomètres les architectes les responsables de projets les projeteurs dessinateurs les ingénieurs l'administrateur réseau pourquoi pas et puis pourquoi pas les maîtres d'ouvrage également et des personnes externes on a vu des illustrations au niveau des outils de ces cas là également alors si je vais maintenant m'intéresser à notre outil de synthèse qui s'appelle Navisworks dans ses versions simulate et manage qui font également partie des suites building design suite on va pouvoir voir ici une illustration assez rapide donc on se connecte exactement de la même manière on est intégré au ruban Navisworks on va se connecter au coffre-fort et pourquoi pas concaténer en fait ici pour des buts de synthèse détection de collision par exemple on va essayer de concaténer les différents fichiers liants qui sont tout simplement le fichier structure le fichier architecture et le fichier MEP qui correspond au réseau et une fois concaténé on va pouvoir faire une détection de collision entre les différents éléments pour voir si la cohérence du projet a été respectée grâce à l'outil Navisworks Navisworks manage ici donc là on concatène directement à partir du coffre-fort c'est à dire qu'on n'a pas pour l'instant le fichier en local une fois concaténé on va pouvoir créer le fichier le fichier local global et on va pouvoir travailler tranquillement dessus vous voyez sur la droite on a une fenêtre dans Navisworks qui correspond au navigateur volt et pour le moment donc la partie archi MEP et structure sont donc concaténées on les voit ici avec leur état on a toujours un petit icône à côté du fichier qui nous montre l'état du fichier c'est à dire s'il est bloqué bloqué utilisé utilisé par quelqu'un d'autre s'il a été validé etc et bien sûr la liaison entre les différents fichiers que ce soit sur Revit en fichier lié ou sur Autocad en référence externe est conservée comme vous pouvez le voir ici et on peut également bien sûr comme Navisworks est un outil de synthèse modifier l'état c'est à dire c'est à dire en gros si par exemple le fichier structure a été validé par l'ingénieur structure on peut l'envoyer en externe à un sous-traitant ou au client pour approbation ou tout simplement pour lecture donc les choses les tâches administratives je dirais de BIM Manager peuvent être réalisées dans Navisworks directement en changeant facilement l'état et en archivant donc ensuite dans le coffre-fort notre modèle qui s'appelle ici Terliant NWF qui est l'extension de Navisworks donc cet archivage va nous permettre de revoir tout cela directement dans le client Volt vous voyez ici dans le client Volt donc maintenant on a le fichier qui s'appelle Terliant NWF qui est donc dans la catégorie rangée automatiquement il y a des règles de rangement également rangée automatiquement dans la catégorie collaboration et l'état qui a été modifié à partir de Navisworks du fichier Structure Terliant Structure c'est-à-dire bon pour envoi externe a été bien pris en compte directement dans le client Volt ce qui nous permet de vérifier le travail qu'on avait fait dans l'outil de synthèse Navisworks donc pour récapituler un petit peu on aura des outils de version donc qui en général sont automatisés des outils de révision on va pouvoir ajouter des commentaires on va avoir tout un historique du stockage des versions antérieures un historique des révisions également et pourquoi pas quelque chose qui est extrêmement important des retours à des versions antérieures en cas de modification en cours de projet donc l'équipe de travail a toujours à sa disposition un projet à jour avec lequel travailler de manière organisée au niveau des rapports là aussi j'ai une petite illustration toujours au niveau des familles de Revit lorsqu'on génère un rapport en fait avec Volt on va pouvoir créer certaines règles de génération par exemple les détails des différents fichiers et on va très facilement générer un rapport complet sur toutes les familles disponibles par exemple dans le projet donc ça ça serait plus le rôle d'un manager d'un même manager par exemple on va pouvoir voir sur toutes les pages les détails des différentes familles donc les différentes annotations ici par exemple qui sont disponibles donc les annotations Revit et on va pouvoir avoir donc un rapport concis et complet de ces différentes données qu'on va pouvoir produire lors d'une réunion de chantier ou lors d'une réunion d'équipe un autre aspect également très important au niveau du data management c'est la sécurité donc ici vous avez vu qu'on va pouvoir en tout cas sur certaines vidéos vous avez pu le voir qu'on va pouvoir contrôler l'accès on va pouvoir avoir des authentifications soit Windows soit SQL Server au niveau des utilisateurs donc la sécurité est vraiment renforcée ce qui met un point un point très important également ce qui ajoute un point très important à ces outils de collaboration et de data management l'intégration entreprise ça on en a parlé vraiment très rapidement tout à l'heure on a une intégration complète donc avec l'outil SharePoint qu'on ne va pas forcément développer ici mais par contre on va plus parler en fait des outils Office et notamment Outlook que ce soit un compte local ou un compte serveur Exchange sur Outlook par exemple on va pouvoir archiver les différents documents j'ai ici un exemple simple où on va pouvoir voir l'archivage d'utilisation en fait là j'ai un exemple PowerPoint pour le moment mais directement à partir du ruban j'ai une intégration donc du coffre 4Volt directement dans PowerPoint ou alors Word ou Excel et je vais pouvoir donc directement à partir de l'outil puisque c'est intégré directement à partir de l'outil Office me loguer au coffre-fort et bien sûr archiver le fichier dans le coffre-fort de manière simple voilà c'est ce que je suis en train de faire je pointe juste vers le chemin dans le coffre-fort vers lequel je veux archiver ce document en PowerPoint on me prévient que je suis en train de travailler sur la dernière version en local et on va pouvoir visualiser en fait cette partie PowerPoint ici directement dans le client Autodesk Vault donc on pourra avoir une prévisualisation du document un historique comme d'habitude comme sur les modèles Revit ou AutoCAD que vous avez pu voir tous ces documents en fait sont bien organisés avec leurs différentes propriétés à droite et un historique des différentes révisions et des différentes versions de la même manière je pourrais attacher des archiver pardon des mails dans le coffre-fort donc là je me suis envoyé un mail à moi-même et je vais l'archiver directement dans le coffre-fort remarquez ici que j'ai également une pièce jointe en PDF qui est archivée donc ici donc ça peut être de l'archivation de manière automatique mais on pourrait éventuellement créer des règles mais ici je le fais je l'ai fait de cette manière là j'ai archivé mon mail avec la pièce jointe en PDF donc on a une traçabilité totale des différentes des différentes manipulations qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir gérer ici grâce aux outils de collaboration et de data management alors les derniers mots vont me servir ici à décrire un petit peu le système de licence que nous proposons sur ces outils là alors le système de licence est un petit peu différent de ce que vous connaissez habituellement en licence standard Autodesk ce ne sont déjà que des licences réseau en fait qu'on va pouvoir utiliser ici avec la partie Volt alors on a un License Manager donc ça c'est plus pour les gens travaillant sur les systèmes informatiques on a un serveur Volt comme vous le voyez ici et des clients Volt qui travaillent sur Civil 3D Revit Navisworks donc en local en général et qui vont vouloir archiver les différentes données vers le coffre-fort comment ça va se passer la demande de licence est faite par le serveur Volt et non pas par les clients Volt on va voir comment ça se passe je l'illustre ici par un schéma très simple donc on a un manager des différentes licences qui peut être sur un serveur ou qui peut être sur le même serveur que le serveur Volt et le client Volt en fait qui va réaliser une demande de connexion à Volt directement à partir de sa machine la licence est-elle disponible ça c'est la question que va poser le serveur vers au manager de la licence la licence est distribuée si elle est disponible je vous rappelle que c'est des licences réseau et l'accès est ouvert aux clients de cette manière alors chaque produit mobilise une licence propre ici donc ça c'est un résumé des différents fonctionnements plusieurs clients sur une même machine en fait utilisent une seule licence par utilisateur bien sûr et les licences d'habitude expirent après 30 minutes l'opération suivante demande une licence c'est-à-dire demande de vous reloguer en fait donc ça c'est pour libérer des licences éviter que les utilisateurs mobilisent une licence pendant une durée d'inactivité assez longue le client web existe également on parlait tout à l'heure de mobilité donc il y a tout d'abord la mobilité par exemple sur tablette ou sur téléphone intelligent mais le client web existe également et est en lecture seule donc vous pouvez vous connecter à votre coffre-fort en lecture seule avec n'importe quel avec n'importe quel navigateur par exemple sur internet explorer Firefox Chrome etc et donc ne consomment pas de licence donc on n'a pas besoin d'aller emprunter une licence par exemple lorsqu'on est pourquoi pas à l'étranger ou sur site sur le chantier alors le client web j'ai ici une mini illustration qui n'est pas très très longue donc je suis ici dans mon navigateur je vais pouvoir me loguer donc à mon coffre-fort de manière classique directement dans mon navigateur qui est ici en l'occurrence Firefox donc voilà la fenêtre de la fenêtre de de login est apparue à ce niveau-là je choisis mon coffre-fort bien sûr je peux gérer plusieurs coffres-forts correspondant pourquoi pas chacun a des affaires différentes et une fois logué en fait je vais pouvoir aller modifier donc j'ai déjà l'arborescence sur la gauche mais je vais pouvoir aller modifier la visualisation de mes différents éléments cliquer sur les bons dossiers pourquoi pas la partie on va dire civil 3D ici et en modifiant les propriétés de visualisation je vais pouvoir lui demander directement de me montrer les fichiers correspondant à l'arborescence de mon coffre-fort pour pouvoir les visualiser et éventuellement travailler sur le terrain par exemple avec ces fichiers donc ce client web et je le rappelle comme on l'a vu sur la diapositive précédente en fait est en lecture seule et ne mobilise pas de licence vault voilà vous avez les différents fichiers par exemple ici les fichiers Revit qui étaient contenus dans le dossier et une représentation de ces fichiers de leur état et pourquoi pas de la révision actuelle du fichier alors un dernier point en fait au niveau des licences pour Vault AEC Collaboration 2013 alors une licence vault collaboration AEC va pouvoir vous permettre d'avoir donc une licence vault collaboration classique comme je vous l'ai dit au tout départ de la présentation et va vous permettre si vous êtes souscription Autodesk d'avoir une licence BOSSO avec un espace de 1 giga donc par licence vault de stockage je vous rappelle que BOSSO est la solution de collaboration externe en général que vous allez pouvoir utiliser avec vos sous-traitants je la comparais un petit peu à la solution de FTP donc ça c'est l'avantage en fait au niveau du cloud lorsque on est sous souscription Autodesk et on a des licences vault collaboration AEC donc j'en ai fini avec cette présentation elle a été enregistrée donc elle sera mise en ligne sur le site sur lequel vous êtes inscrit sur le site sur le site Autodesk je la mettrai également sur ma chaîne YouTube je pense donc si vous avez des collègues ou des connaissances en fait qui souhaitent la visualiser ou si vous même vous voulez revoir une certaine partie ou la totalité de la vidéo n'hésitez pas donc à revenir sur le site Autodesk et pourquoi pas la visualiser je vous remercie beaucoup d'avoir d'avoir assisté à cette présentation et à bientôt